Les projets doivent être alignés avec la stratégie de l'organisation. Donc si on a des projets qui sont alignés avec la stratégie de l'organisation et qu'on réussit bien nos projets, la valeur elle est immense parce que là on arrive à livrer les objectifs qu'on s'est donné comme organisation à l'aide d'une façon de faire et d'outils qui sont quand même éprouvés. Donc c'est vraiment une plateforme pour aider les gestionnaires à avoir une vue globale de leurs activités aussi bien de leurs activités, donc de leurs projets, que de leurs ressources humaines, des employés avec qui ils travaillent. La petite phrase qu'on dit c'est que chaque quart de métier a un outil qui lui a signé. Donc quel outil des designers graphiques Photoshop, quel outil des vendeurs Salesforce, quel outil des gestionnaires de projets, en particulier des gros projets, MS Project, Primavera, Pleine-Vue, il y en a beaucoup, et quel outil des gestionnaires. Et par gestionnaire on entend des personnes qui ont une équipe à gérer au jour le jour. Et là quand on pose la question à ces gens-là, ils hésitent un peu, ils répondent Excel. Ce qu'on est pas mal qu'ils répondent, c'est BI, plus simplement que ça. Et des organismes comme le PMI Montréal qui a gagné le chapitre de l'année, cette année encore une fois le prouve, la chaire de recherche en gestion de projet, c'est la plus grande chaire de recherche en gestion de projet au monde, elle est à Montréal. Donc ne serait-ce que ça, pour moi c'est tellement impressionnant, il y a vraiment de quoi être fier de la gestion de projet ici. Et ça naturellement, ça reflète le fait qu'on a une communauté très très riche en gestion de projet avec des professionnels de haut niveau. Oui effectivement, je pense que c'est vraiment une plaque tournante, c'est vraiment un lieu où la gestion de projet est vraiment très dynamique. Je pense que le futur est vraiment très brillant et très prometteur. Donc je suis extrêmement content de pouvoir y participer et prendre place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !